Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Anthony Poirier du cabinet Axis Odyssée pour parler de gestion de projet et de planning. Anthony, bonjour. Bonjour, Yann. C'est planning qui dérape, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne rentre jamais dans la bonne case. C'est naturel ça ? Tout à fait. Ou pourquoi ? Alors, souvent on définit un planning sur le projet et ce planning-là n'est rarement tenu. Il y a une réalité, c'est qu'en fait, quand on construit ces plannings, on les construit à partir des éléments qu'on nous donne. Et qui nous donne ces premiers éléments, ce sont nos fournisseurs, les éditeurs, qui donnent les plannings qu'ils sont capables de tenir. Qu'ils sont capables de tenir en interne, s'ils ont toutes les informations au moment du démarche du projet. Comment se construit justement ce planning ? C'est des inputs, on va dire des entrées, pardon, qui viennent du monde extérieur, du monde interne de l'entreprise. Le monde extérieur, généralement, on ne le connaît pas forcément. C'est pourquoi le planning doit évoluer. Alors, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qui crée le décalage. On va prendre uniquement en compte les limites du fournisseur. Oui, bien sûr. Et en fait, la plupart des temps longs ne sont pas chez le fournisseur. Elles sont en interne. Elles sont en interne à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on va avoir la disponibilité des équipes pour pouvoir participer aux différents ateliers, aux différentes phases ? Est-ce qu'on va avoir la capacité à récupérer l'information nécessaire rapidement ? Est-ce qu'on va avoir la capacité d'arbitrer, de prendre les décisions rapidement ? Ce point-là est extrêmement chronophage et prend beaucoup de temps parce qu'il faut escalader. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui allonge de facto le planning et qui fait que le planning dérape. Anthony, un projet qui dérape, je n'aime pas le mot déraper, je préfère un projet qui s'ajuste. Quelque part, ça veut dire qu'on a bien pris en compte des paramètres extérieurs ou qu'on a réévalué des paramètres internes qu'on avait peut-être mal estimés au départ. Donc, quelque part, c'est plutôt bon signe. C'est un signe, je dirais, positif d'ajuster un projet en cours de fonctionnement. Alors, je vais même aller plus loin. En fait, c'est même une opportunité. Voilà. Quand on commence un projet, en général, on voit les choses de manière très, très simple et on n'est pas encore dans le détail. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que le projet est une opportunité pour améliorer, optimiser petits sujets, de micro-sujets qui font le projet. Et donc, il faut effectivement voir le projet comme une opportunité de changer les choses en profondeur. Et donc, s'il faut prendre un petit peu plus de temps pour que les choses soient véritablement meilleures, il faut le faire et c'est une bonne chose. Un projet n'est jamais quelque chose de mort, c'est quelque chose qui est vivant par définition. Et il est essentiel, effectivement, de faire le point régulièrement dans le rang de l'avis d'un projet pour pouvoir l'adapter et avoir quelque chose qui soit le plus fidèle possible à l'objectif que vous étiez fixé. Merci Anthony. Merci Yann. Sous-titrage Société Radio-Canada